Ivarin Ivarienne, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 8 août 2020 et il y a une vidéo qui circule depuis quelques jours, c'est-à-dire que ça a circulé hier je pense, et j'ai vu plusieurs personnes être surprises, plusieurs personnes se poser des questions, plusieurs personnes qui voulaient comprendre pourquoi la personne qui est dans la vidéo a fait le discours qu'elles ont entendu. Je vais vous présenter la vidéo et puis après je vais vous présenter une vidéo que j'ai eu à faire sur le sujet en février, mais il y a déjà deux ans ou trois ans que j'avais déjà attiré l'attention des uns et des autres, mais je n'avais pas été écoutée, on avait envoyé ça dans tous les sens, alors que moi quand j'essayais d'attirer l'attention, il y a des mots que j'ai utilisés dans la vidéo, mais généralement les gens n'écoutent pas ce que tu dis. Ils viennent, ils écoutent tes vidéos, soit la direction qu'elles prennent ne leur plaît pas, ils n'écoutent pas, ils balancent ça du revers de la main, ils te traitent de tous les noms, on te met dans des cases, passer en Côte d'Ivoire, soit on est gore, soit on est RHDP, soit on est PDCI, soit on est GPS. On ne peut pas être un électron libre, donc soit tu es dans tel cas, soit tu es dans l'autre, tu ne peux pas t'exprimer en tant que simple citoyenne qui donne son point de vue, et ça c'est vraiment dommage, c'est vraiment regrettable, mais comme je dis, je parlerai jusqu'à ce que je n'ai plus de voix, parce que la Côte d'Ivoire est mon pays aussi. Cette vidéo va être un peu longue, peut-être 40 minutes, parce que la vidéo que je vais vous présenter est du 3 minutes environ, et moi la vidéo que j'ai eu à faire est du 25 minutes, parce que quand tu republies une vidéo, souvent les gens n'écoutent pas, ils ne partagent pas parce que c'est déjà passé, donc je vais présenter cette vidéo-là dans ce direct, la vidéo que j'avais faite en février. Parce que les choses arrivent, souvent les ingrédients se mettent en place, on les regarde, mais on refuse de les voir. Les gens, ils sont dans leur même logique, ils ne lâcheront pas la Côte d'Ivoire, je parle de la France. C'est la France notre véritable problème, c'est la France notre cancer. Tous ces gens qui mettent à la tête de notre pays, c'est juste des marionnettes, juste des faits-valoirs. Ces gens-là n'ont pas d'importance, c'est-à-dire que le jour que la France ne veut plus d'eux, la France va les enlever et puis elle va les remplacer par quelqu'un d'autre. C'est tout, c'est la France qui est notre problème. Mais on prend le temps et on comprend les choses au fur et à mesure qu'on avance. Je ne suis pas la même boinée de 2017 et la boinée de 2017 n'est pas la boinée de 2012. Non, au fur et à mesure qu'on avance, on comprend des choses. Si on veut vraiment prendre le temps de comprendre et de regarder les événements et de les lire, c'est la même attitude. Le même comportement que la France a toujours eu jusqu'à ce jour. Et tant que nous allons rester dans ça, à cataloguer les gens en fonction de ce qu'ils prennent comme position, à les bannir, à les maudire, à les insulter, à les traiter de tous les noms, quand ils ne disent pas ce qu'on a envie d'entendre. Quand lundi ils disent ceci et que ça va dans le sens de leur leader politique, ils considèrent que tu fais partie de leur groupe. Le jour que tu dis quelque chose qui est différent de ce que dit leur leader politique, automatiquement tu deviens leur ennemi. Mais moi, tout ça là, je suis guéri de ça maintenant et je vais m'exprimer chaque fois que j'aurai envie de m'exprimer. Personne ne me fermera la bouche. Soit je tombe malade ou bien je n'ai plus d'argent pour payer ma connexion. Tant que je vais payer moi-même mes factures d'Internet, je vais décider de dire ce que j'ai envie de dire. Je vais dire ce que j'ai à dire par rapport à l'histoire de mon pays. Je vais dire mes vérités qui ne sont pas les vérités des autres, mais qui sont mes vérités. Et je vais le dire sur mon compte Facebook avec la connexion que je paye. Je vais donc vous présenter cette vidéo-là qui est en train de susciter des questionnements. Moi, je ne suis même pas surprise parce que j'avais déjà averti. Mais bon, alors c'est parti. Je vous souhaite la bienvenue à ce direct. Merci de me faire toujours confiance. Et ce qu'on dit, ce que je dis, le pacte que j'ai signé avec vous de façon tacite. Quand les gens viennent faire des commentaires insultants sur mon direct, ne réagissez pas. C'est même pas la peine d'essayer de raisonner qui que ce soit. Vous ne répondez pas. Merci d'être là, prophète Kipré. Vous ne répondez à personne. Moi-même, après, je fais le tri. Mais souvent, quand les vidéos sont vues plus de 50 000 fois, tu ne peux plus aller voir tous les messages, les commentaires qui sont faits. Mais ce que je peux faire là, je les supprime. Et puis, je passe by going. Donc, ne vous donnez pas des commentaires des douleurs à l'estomac ou bien quoi, en voyant une injure dirigée contre moi ou bien des insanités. Faites comme si vous ne voyiez pas. Parce qu'aujourd'hui, là, je suis guéri de ça. Quand je fais mes directs, je les vois, mais je ne réagis plus. Voilà, je ne réagis plus. Donc, bisous, mes chéries. Sous-titrage Société Radio-Canada Mes chers compatriotes, chers ivoiriennes, chers ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, ce 7 août 2020 marque le 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Ce n'est pas sans une certaine émotion que je me joins à vous pour célébrer ensemble le souvenir des combats et des victoires de nos pères. Sous la conduite éclairée de feu le président Félix et de ses compagnons. La Côte d'Ivoire, notre pays, a connu une transformation inégalée sur le plan physique avec toutes les infrastructures dont nous jouissons encore jusqu'à ce jour. Mais aussi et surtout, et de façon plus significative, notre pays a connu une transformation profonde en termes de valeur devenant pour les Ivoiriens et au-delà pour de nombreux Africains qui y ont trouvé refuge. Le pays de la paix et du dialogue. Il faut bien dire que depuis le décès du président Alfred Boigny, notre pays a par moments traversé des périodes sombres où le recours à la violence semblait être devenu la règle. Malgré cela, je reste convaincu que les Ivoiriens, dans leur immense majorité, demeurent profondément attachés à ces valeurs de dialogue, de fraternité et de tolérance. En 60 ans, d'immenses progrès ont été réalisés grâce aux efforts de tous. Nos mères, nos filles et nos soeurs, si travailleuses, nos braves paysans, nos entrepreneurs dans tous les secteurs de l'économie, formels ou informels, nos travailleurs des secteurs sociaux, santé et éducation, nos infirmières, nos instituteurs, nos professeurs, nos médecins, nos fonctionnaires, nos agents des forces de défense et de sécurité, n'oublions pas nos élèves et nos étudiants qui sont notre avenir, nos leaders religieux, nos ingénieurs, nos journalistes, nos artistes qui contribuent tant à notre identité et au rayonnement de notre culture, et aussi nos sportifs. Je suis comme tous les Ivoiriens passionnés de sport. Je tenais donc, en cette journée historique, à reconnaître la contribution de chacune et de chacun, et à vous remercier tous du fond du cœur pour nous avoir menés ensemble aussi loin en 60 ans. Nous sommes malheureusement de nouveau aujourd'hui à une période critique de notre histoire en tant que nation. Et nous devons, comme nos aînés l'ont fait avant nous, trouver dans nos valeurs éternelles d'union, de paix et de dialogue, la force et la détermination nécessaires pour relever les nouveaux défis auxquels nous sommes malheureusement confrontés. En ce jour du 7 août 2020, mon vœu le plus cher est que nous bâtissions ensemble une Côte d'Ivoire réconciliée et fraternelle pour le plus grand bonheur de nos populations, pour le bonheur de toutes les composantes de notre belle nation, dans toute sa diversité et dans toute sa richesse. Ensemble, nous gagnerons les combats qui nous attendent et remporterons de nouvelles victoires pour les générations futures. Je voudrais vous assurer, en cette date historique, que je serai à vos côtés dans ces combats, moi qui ai pratiquement le même âge que la Côte d'Ivoire. Bonne fête et que Dieu bénisse notre beau pays. Donc, comme je disais, je ne suis pas surprise. Il y a plein qui sont surpris, mais moi je ne suis pas surprise. Et le message que j'envoie, ça n'a rien à voir avec ce que certaines personnes prennent pour se saupoudrer là. Xénophobie et quoi quoi. Ce n'est pas dans ce sens-là que moi j'ai envoyé mon message en février. Il faut écouter attentivement ce que je dis. Mais c'est tellement dommage qu'on n'écoute pas. On se braque tout de suite comme ça. Voilà, j'ai déjà commencé à avoir des commentaires déjà. Donc, ce que j'ai dit avant de commencer là, ça n'a comme servi à rien. Mais ce n'est pas grave. On va parler, on va parler, on va parler jusqu'à ce qu'on n'ait plus de voix. Il faut écouter ce que je suis en train de dire. Ne tirez pas des conclusions. N'allez pas dans des sens où je ne suis pas allé. Bref, je vais vous présenter ma propre vidéo que j'ai faite en février. Parce qu'au moment où je la faisais, il y a plein de personnes qui ne me connaissaient pas encore. Donc, je vais vous la faire écouter. Mais écoutez entre les lignes ce que je suis en train de dire. Écoutez ce que je dis entre les lignes. Je ne parle pas de Xénophobe ou bien il n'a pas le droit. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais les choses se passent sous nos yeux tout le temps. Mais on ne les voit pas. Ça se passe pendant qu'on est là. Mais on ne voit pas. On bouche nos oreilles. On bouche nos yeux. Et puis après on joue au surpris. Cette vidéo, elle ne me supprend pas. Et vous allez écouter ce que j'ai dit dans ma vidéo. Si vous voulez bien, être du 25 minutes environ. Écoutez attentivement ce que je dis, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je vais mettre les doigts là. En tout cas, ça va aller. Je vous aime beaucoup. Je vous aime très fort. Et moi-même, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Mais c'est un fait. Je vous aime très fort. Africain, Africaine, bonjour. Cela fait quelques jours que nous avons tous vu que le fils de Thiam, Thiam Thiam, a démissionné de son poste de directeur dans une banque suisse. Et depuis ce temps, on va passer sur Facebook avec les différents commentaires, les contre-commentaires, les soutiens, les contre, etc., etc. Il y a de cela deux ans environ, ou peut-être même deux ans et demi, j'avais vu passer sur Facebook un reportage ou d'un plan qui vantait le mérite de cet enfant, qui trouvait qu'il était très brillant, qui trouvait que, en tout cas, il était vraiment, il sortait de l'ordinaire, il était un enfant extraordinaire, son parcours était sans tâche, il avait occupé des postes en Côte d'Ivoire, des postes, je veux dire, de grands postes, et puis tout cela, et puis il a fait ci, il a fait ça, et tout, et tout. Il y a deux ans et demi, peut-être même trois ans, c'est qu'il y a moins, il y a plus de deux ans en tout cas. Et je me rappelle très bien que j'avais dit, ça commence, ils sont tentés de préparer le projet à la Sanuatara. Et il y avait eu des commentaires, quand j'avais fait la publication, j'ai un jeune homme qui est ami à mon fils, qui avait dit que non, que maman, tu vas un peu trop vite en besoin, j'ai dit, ok, on verra. Il y a trois ans, j'étais déjà venu de déménager ici, je ne vais pas dire son nom, s'il écoute cette vidéo, il saura. Je lui ai dit, mon fils, ceux-là, quand ils commencent à parler en bien de quelqu'un, c'est qu'ils ont des vues sur la personne. Il dit, quand tu ne peux pas, je lui ai dit, ok, on verra. Et, depuis quelques jours, il semble qu'il a démissionné de son prestigieux poste. Il y a eu des informations qui disent que c'est pour de l'espionnage qu'on l'a obligé à démissionner, d'autres disent que, bon, si, et puis ça. et depuis quelques jours, les reportages sur lui, les interviews sur lui, ça défile sur le net. Et déjà, les gens ont commencé à prendre position. Il y en a déjà qui ont commencé à dire, il n'est pas ivoirien, il est sénégalais. Il y en a qui disent, non, mais sa maman, il ne voit rien. Et puis, et puis ça, il est brillant. Non, c'est un banquier. On ne veut pas des banquiers. C'est un futur nègre de maison. On est déjà divisé. Avant même que l'enfant, officiellement, ne dise qu'il est candidat. Mais ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes. Ce que j'ai pensé il y a trois ans, je continue de penser ça. Ce que j'ai pensé il y a trois ans, quand j'ai vu l'interview qui avait été faite, un blanc qui parlait de lui comme si, je ne sais pas moi, il descendait du ciel. Je maintiens ça aujourd'hui. Oui, Mori Keita, merci. La campagne médiatique a commencé. Donc, ce à quoi j'aimerais attirer votre attention, ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, ce n'est pas qu'il se présente ou pas. Ce n'est pas ça le danger. Le danger, c'est que nous avons déjà quelque chose dont on n'arrive pas à se débarrasser. Qui est venu de ce même endroit, l'Occident. Avant qu'il n'arrive, ça avait été la même procédure. On avait vanté ses mérites, c'était quelqu'un de policier, quelqu'un de très brillant, qui avait travaillé ici, qui avait travaillé ça, qui avait fait ci, qui avait fait ça. Et, eux, leurs techniques, c'est toujours divisé. Et, on est déjà divisé vis-à-vis de leurs anciens produits. On est déjà divisé entre nous à cause de la politique. Il y en a qui sont FPI, il y en a qui sont PDCI, il y en a qui sont ceci, il y en a qui sont ceux-là, Mahadou Koulibaly, soroïste, on sait que lui-là est traître, lui-là, il a fait comme ça, il a fait comme ça. On est déjà divisé, on a déjà ça là qu'on n'arrive pas à gérer. Et, la petite proportion de personnes qu'on pouvait attirer pour dire, mettons-nous autour de notre pays, cette petite proportion de personnes-là vont déjà se diviser encore sur la fête d'Yantian. Donc, nous n'avons pas tiré les leçons. Ces gens-là, ils choisissent toujours une personne à problème. Cet enfant, il est brillant, je ne lui dénie pas ça. Il était à 36 ans dans le gouvernement, c'était le plus jeune, je pense. Cet enfant est brillant, il a fait polytechnique et tout, on ne peut pas lui dénier ça. Lui, là où on a vu ses traces. Mais, on sait qu'il y a un problème sur sa filiation par rapport au passé récent de la Côte d'Ivoire, par rapport à l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, il y a un problème sur sa filiation. Même si on connaît sa maman, on sait que c'est une Ivoirienne, on connaît son papa qui a travaillé en Côte d'Ivoire, même si c'est un Sénégalais, on sait tout ça. Mais ça, il y a des germes de division déjà sur sa personne. Alors, c'est cet individu-là qu'ils vont pousser comme dans un jeu de dames. Ce n'est pas le plus brillant des Ivoiriens qui existent. Il y a des Ivoiriens qu'on ne connaît pas, qui ont des parcours aussi extraordinaires que le sien. Mais pourquoi lui? Mais lui, justement, parce que c'est déjà une source de division de par sa filiation. comme ils nous ont envoyé à la Sanguatara dont on savait qu'il y avait un problème sur la filiation, on envoie celui-là encore maintenant parce qu'ils sont tentés de le préparer pour assurer la relève, pour préserver leurs acquis. Il ne faut pas qu'on se le cache. Alors, mon appel aujourd'hui, moi, j'aimerais que les Ivoiriens ne se divisent pas sur l'affaire Tidiane-Tiam. Ne vous divisez pas sur l'affaire Tidiane-Tiam. Déjà qu'on est assez divisé, on part en mille rangs dispersés. Alors qu'on demande, mettons-nous ensemble, faisons un blog commun. Non, non, non. Mamadou Koulibaly est de son côté, il fait cavalier seul, il fait ses vidéos sur Facebook, ses vidéos pertinentes. Mais il est seul là-bas. Bon, au niveau du FPI, on dit que le président Laurent Babo a reçu deux fois M. Afin Guessant, mais je ne vois pas M. Afin Guessant à côté de M. Asouadou. Je n'ai pas encore vu M. Afin Guessant à côté de Mme Simone. Donc arrêtons de nous blaguer. Arrêtons de nous blaguer. Cette réconciliation, je ne la vois pas. Le monsieur qui est le président du parti qui a créé son parti, il a reçu son ancien premier ministre. Et puis vous qui êtes à côté, vous tombez en transe partout. C'est depuis janvier, ça fait un mois que le président a reçu M. Afin Guessant. Donc en un mois là, ils ne peuvent pas avoir parlé pour qu'on voit M. Afin Guessant à côté de Asouadou, à côté de Mme Babo, à côté de Hubert Oulaye. On ne peut pas faire ça. Donc, ce n'est pas encore réuni. Ensuite, il y a le PDCI qui est de l'autre côté là-bas qui dit que c'est le président Henri Conant-Bétier qui a la solution pour la Côte d'Ivoire. eux aussi ils sont en train d'aller dans un chemin. Même si on a fait EDS, même si on a fait CRDPT ou quelque chose comme ça là. Mais chacun va dans son chemin on le voit. On le voit. Ça dit quand on va faire des meetings, là on se met ensemble. Mais dans la vie courante, chacun est de son côté. Mais vous pensez que vous avez affaire à des idiots? Vous pensez que vous avez affaire à des gens qui ne font pas qui ne font pas des analyses. Nous sommes à combien de mois? On va venir maintenant pousser Tidiane Tiam pour diviser encore les Ivoiriens. Et on est parti dans ça. S'il vous plaît, ne nous divisons pas davantage davantage encore. On dit qu'il a du PDCI. Donc peut-être il va venir au PDCI. Mais rien n'est encore officiel. Mais ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez bien vos yeux. Il démissionne maintenant. Espionnage de je ne sais pas quoi. Il y en a qui disent c'est racisme. On ne sait pas quoi. Mais il démissionne maintenant. Il va rentrer en Côte d'Ivoire. Et ils ont commencé à faire les articles. Va-t-il aller en Côte d'Ivoire ou au FMI. Va-t-il se présenter et puis maintenant les supputations commencent. Les supputations ont commencé. Alors qu'on a plus important. Au lieu d'aller gaspiller notre énergie citoyenne, tiens là. Parlons, parlons, parlons. Ceux qui peuvent faire les médiations, faites les médiations souterraines. Parce qu'il faut une image. La communication là, ce n'est pas n'importe quoi. La communication là, ce n'est pas n'importe quoi. Les images, les actes, les gestes, les mots, ce n'est pas par hasard. Ce monsieur, il dit qu'il va être là. Ces gens, comme on dit, c'est bouclé, c'est géré. Ça envoie déjà un message de déstabilisation dans le cœur des faibles. C'est bouclé, c'est géré. Ça envoie un message de déstabilisation tout de suite. Ensuite, on va laisser jusqu'à 2040. Ça envoie un message de, ce n'est pas par hasard qu'ils lancent des paroles comme ça. Mais nous, on n'y fait pas attention, on n'y prête pas attention. Adjoumanie avait dit, on n'a pas peur de donner le truc au vote des étrangers. Ce n'était pas par hasard. Tous les gestes qu'ils posent, tout ce qu'ils disent, ce n'est pas par hasard. Donc, envoyez un signal fort, mais ça ne se fait pas. Donc, monsieur Assoi Hadou, lui et puis monsieur Afin Guessant, il y a eu quel problème entre eux? Lui, il y a eu quel problème particulier avec monsieur Afin Guessant? Pour qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas allés à l'ensemble Afi Gaillot. Pour aller à la haie, monsieur Afin Guessant est allé d'un côté, il y a d'autres qui sont allés d'un côté. Mais on vous voit, on vous regarde. On vous voit, on vous regarde, vous pensez qu'on ne vous voit pas, on vous voit, on voit vos dos. Est-ce que vous êtes là en train de penser vraiment? J'aime bien cette belle femme africaine, mais son histoire de politique me gêne. Monsieur Guillaume Amon, je suis une citoyenne de Côte d'Ivoire et je dis ce que je pense par rapport à ce qui se passe dans mon pays. Et la politique, que tu la fasses ou que tu ne la fasses pas, les décisions qui sont prises en politique impactent ta vie positivement ou négativement. Donc, si je dois me taire pour ne pas qu'on dise que je ne fais pas la politique, tous ceux qui sont en exil aujourd'hui, ils sont en exil à cause de la politique. Tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, ils sont en prison à cause de la politique. C'est à cause de la politique que le président Gbagbo et le Bleu Goudet sont à la haie. C'est à cause de la politique que les évêques ont décidé de faire une marche brillante et la politique est venue se mettre dedans. Ils ont été obligés de changer leur plan. Parce que nous n'avons pas compris c'est quoi. On n'a pas compris c'est quoi faire la politique. Pour nous, quand on fait la politique, comme mon leader et ton leader ne s'entendent plus, toi et moi, on ne doit plus se parler. Mais les leaders, ils se parlent. Donc je donne mon point de vue par rapport à la politique, mon frère. Et j'attire l'attention de mes concitoyens sur un certain nombre de choses. Je ne peux pas me taire. Quand je comprends quelque chose d'une certaine façon, j'attire l'attention. Mais ce n'est pas des vérités universelles que je dis. Ce sont mes vérités qui ne sont pas forcément les vérités des autres. Donc mon frère, je ne peux pas me taire je ne peux pas me taire. Je ne suis pas membre d'un parti politique. Je suis une citoyenne. Je ne sais pas si vous comprenez. Une citoyenne qui dit des choses qui concernent les actes politiques de son pays. Donc au lieu qu'on perde notre énergie à aller dans les affaires de Tidiane Thiam et tout ça là, concentrons-nous sur autre chose. Parce que même si Tidiane Thiam il vient ici là, il vient se présenter. Il ne peut pas gagner une élection aujourd'hui. La situation est trop tendue et trop sensible. Pourquoi on gaspille notre énergie dans des débats sur Tidiane Thiam? Le FPI ne joue pas clair. Ils sont dans la rancune. Voilà, c'est ça frère. Kio Maman, c'est ça. Donc c'est pourquoi il faut que je parle, il faut que je dise ce que je pense parce que que tu fasses la politique ou pas, elle impacte ta vie. Il y en a qui disent moi je ne fais pas politique je ne suis pas dedans. mais quand on prend des décisions à l'Assemblée nationale là-bas là, ça joue si toi. Plus on va avoir, plus les citoyens vont s'intéresser à ce qui se passe dans la politique de leur pays et plus ces politiciens vont faire attention parce qu'ils se disent que les gens s'en foutent. Si tout le monde jette un regard sur ce qui se passe, si on obligeait les dirigeants à nous rendre compte tous les trois mois par exemple sur la gestion des choses de l'État, vous allez voir que les gens allaient être droits mais on fait les élections on attend 5 ans encore. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, le maire peut faire ce qu'ils veulent, le député peut faire ce qu'ils veulent, le ministre fait ce qu'il veut, ils ne rendent pas compte. Mais quand ils vont voir à un certain moment que tout le monde s'intéresse à leurs faits et gestes, ça va les cadrer un peu, ça va les canaliser un peu, c'est ça un peu. Et moi je profite de Facebook. Voilà. Donc, le FPI ne joue pas franc-je. On va appeler un chat un chat. Je ne suis pas anti-FPI mais le FPI impacte mon pays. C'est à cause du FPI que le président Babou est au tribunal pénal international. Donc je dirais ce que j'ai à dire en tant que citoyen, le président Babou a reçu monsieur Afi Nguesson. Comment des personnes, des adultes comme ça ne sont pas capables de s'asseoir et puis parler de leur divergence. Et ça parle en parabole parce que c'est quoi ça ? Moi je trouve que c'est vraiment affronté. Si vous ne voulez pas faire le travail d'engager, des gens plus jeunes vont venir prendre la place. parce que ce n'est pas avec la rancune qu'on dirige un pays. Ce n'est pas avec la rancune qu'on dirige un parti politique. Actuellement nous sommes dans une situation très très délicate et très compliquée pour qu'on soit encore dans la rancune. Ça crie Jésus, Jésus, Dieu, Dieu. Et pourtant les actes que vous posez dans les réflexes ne reflète aucunement ce que vous clamez. Si Gaillot là, c'était après la rencontre du président Bagbo et puis le président Afi, pourquoi Afi n'était pas là-bas ? Il est allé à la L, il est allé en tant que FPI ou il est allé en tant que qui. Il y a d'autres groupes du FPI qui sont allés, je ne les ai pas vus en temps de parler avec le président Afi, mais il faut que vous nous envoyez un signal parce que c'est important. Si Facebook, que si je vois les gens parlent, non, c'est Afidé, on continue encore de dire Afidé, puis c'est de gore. Mais, vous n'avez rien compris. Il s'agit du pays. Ces gens là, ils sont de passage. Ces gens là, ils sont de passage. Et vous les laissez gérer votre vie, vous les laissez vous diriger Afi, Monsieur Assoi Hadou et puis ils ne se parlent pas. C'est comme montrer tes enfants. Et quand tu parles, on dit que tu es anti-FPI, tu es anti-FPI. Je ne suis pas anti-FPI, mais vous avez un impact sur la marche du pays. Donc, c'est normal qu'on vous, on vous, on vous, c'est à cause des FPI qui étaient au pouvoir, qu'il y a eu la guerre. C'est le FPI qui était au pouvoir. Je ne dis pas que le FPI a mal fait, mais c'est le FPI qui était au pouvoir. Et il y a des gens qui sont aux skétaires, qui étaient parce qu'ils étaient en FPI, on les a tués. Il y en a parce qu'ils étaient en FPI, ils sont en exil aujourd'hui. Donc, ça a un impact sur la vie du pays. On ne peut pas parler sans parler du FPI. Ensuite, c'est le parti du président Babou Laurent. Il a donné l'exemple, il a reçu son ancien premier ministre. Mais vous, qu'est-ce que ça vous coûte de vous mettre ensemble ? Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez vraiment l'avancée du pays ou bien vous êtes là pour vos propres intérêts ? Vous êtes là ? Non, on doit remettre les gens en ordre de bataille pour la victoire de 2020. Mais la victoire de 2020, Afi va aller à part et puis le FPI d'Achoa va aller à part ou bien quoi ? Pendant ce temps, on n'a pas fini de régler tout ça. Voilà. Titienne-Tienne qu'on pousse. Regardez bien. Ces gens-là, ils ont toujours agi en fonction de leurs intérêts. Titienne-Tienne, c'est un pillon qu'on est en train de pousser pour venir déstabiliser encore plus la petite fragile cohésion qui est en train de se faire entre les Ivoiriens. Mais si on se laisse encore distraire par la fin de Titienne-Tienne là, mais il va rester quoi ? Soyons concentrés sur notre objectif. C'est ce que j'avais envie de dire ce matin. Je suis peut-être paranoïaque, mais ce n'est pas un hasard. Ils vont commencer à faire leurs articles de journaux, commencer à faire de plus en plus, on va avoir des reportages suivis de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, parce que c'est le pion qu'ils ont trouvé pour remplacer leurs anciens. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, frère Guillaume Amon, je vais expliquer un peu pourquoi est-ce que je m'intéresse à la Côte d'Ivoire, parce que c'est mon pays. Je l'aime trop. Je suis folle de ce pays-là. Je vis à l'extérieur, c'est vrai, mais c'est mon pays. Voilà. Donc, opposition de Côte d'Ivoire, on ne sait pas c'est quoi. On fait des associations, des quoi-quoi, des trucs. Quand c'est qu'on allait faire les meetings, là, ils se mettent ensemble, ils vont, ils crient, ils crient, ils crient, et puis après, chacun rentre dans son parti politique et puis chacun dit que c'est lui qui va gagner les élections. Venez, on va aller pour la victoire de 2020. Moi, je trouve que c'est enfantin. La situation actuelle est tellement délicate qu'on peut tous se mettre ensemble, parler d'une seule voix. Et puis, après 2020 maintenant, si tout s'est passé comme on espère, en 2025, là, maintenant, vous allez vous battre à Mégal. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Le monsieur, là, il a, le directeur, le président de l'Assemblée nationale a dit que maintenant, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif vont faire ensemble. Ensuite, il y a cinq députés qui ne sont plus à l'Assemblée nationale. Ça compte. Donc, il reste aujourd'hui, on va dire seulement le PDCI. Et puis, je ne sais pas, l'autre, je ne sais pas quoi, le Vox, je ne sais pas. C'est eux seulement qui iraient à l'Assemblée nationale. Il y a cinq députés qui auraient pu se mettre avec les autres qui ne sont plus là, qui sont emprisonnés. Aucun acte n'est posé au hasard. Mais nous, on ne tire pas les leçons, on ne regarde pas les choses. L'élection a un tour, il y a longtemps que ça se murmure. J'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Quand il va envoyer ça à l'Assemblée nationale, ça va passer comme lettre à la poste. Parce qu'il reste combien pour se poser ? Il reste combien pour se poser ? Pendant ce temps, c'est lui-là qui va gagner les élections. C'est lui-là qui va gagner les élections. C'est lui-là. C'est lui-là. C'est lui-là. Pendant ce temps, au FPI, même qu'il y ait FPI le parti du président Gbagbo, on ne voit pas les dignitaires ensemble. Ils sont dans la rancune. Mais ce pays-là, est-ce qu'on y pense vraiment ? Est-ce que j'en fais un peu trop ? Ou bien peut-être nous autres qui faisons les vidéos-là, nous en faisons un peu trop. Mais regardons bien les choses et on va voir juste où ça va aller. Mais vraiment, ayons un dépassement de nous-mêmes. Et puis disons-nous que ces échéances-là, c'est la Côte d'Ivoire qui doit gagner. Et puis après cette échéance, on va maintenant aller chacun dans son parti politique. Mais l'autre est là-bas. L'autre est là-bas. L'autre est là-bas. Tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de se manigancer-là, ça n'attire pas l'attention de quelqu'un. Non. On dit qu'on a donné des cartes d'incident des nazis par là-bas. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je ne sais pas. On dit ça là. On dit ça là. Et on ne prend pas ça au sérieux. On ne prend rien au sérieux. L'autre est là-bas. Il fait ses vidéos. L'autre est ici. Il fait ses déclarations. Là-bas là, on dit non, c'est nous qui allons gagner les élections. C'est vraiment. Et c'est à un mois des élections que vous allez vous asseoir pour vous mettre ensemble pour vous dire bon, ok, on s'en va ensemble. C'est maintenant qu'il faut préparer. C'est maintenant qu'il faut préparer les cœurs et les mentalités. C'est maintenant qu'il faut envoyer un message à tous les militants. Le monsieur, il a dit je vais gagner au premier tour. Ce n'est pas par hasard qu'il a dit ça. Il sait sur quoi il compte. Mais vous, vous comptez sur quoi ? Vos mobilisations de Figayo, vos mobilisations de Palais d'Esport, Afin Gesson a fait ce truc au Palais d'Esport. Le PDCI a fait ce truc au Palais d'Esport. Le FPI a fait pour lui au Figayo. Madou Koulibaly aussi, il a eu neuf bâches. Ils sont tous fiers. ils ont eu neuf bâches aujourd'hui. Mais je trouve que c'est trop puéril. Ils ne voient rien. Les responsables des partis politiques, là, est-ce que vous voyez ce qui se passe ? Est-ce que vous voyez ce qui se trame ? Bonne journée à vous. Je vous aime très, très, très fort. Très, très fort. Et puis, que Dieu nous donne une longue vie et que notre pays ne nous échappe pas. parce que s'il nous échappe en 2020, c'est fini. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Mais c'est là trop tard. Faisons un effort pour nous dépasser un peu. M. Soadou, Mme Babo, M. Finguessant, M. Hubert Oulaye, M. Hakoun, Mme Monnet, tout ça là. On ne vous voit pas ensemble. Vraiment. Et bye bye. Donc, comme je vous disais, j'ai fait cette vidéo en février. J'ai fait cette vidéo en février et vous avez écouté le discours de Thiam. C'est sûr, quelqu'un a fait un commentaire que j'ai vu passer. En tant qu'Ivoirien, tout le monde peut faire un discours à la nation. Arrêtez votre quoi là. Bon. Moi, je parle. Je parle. Et les vidéos que je fais là, je les garde. Donc, chaque fois que je fais là, je fais sortir. On disait, Var, non. Moi, mes vidéos là, elles sont stockées quelque part. Que Dieu nous donne longue vie et qu'il préserve notre pays. Parce que, je pense que c'est le seul, c'est la seule, la seule alternative qu'on a aujourd'hui. Parce que je ne sais pas où est-ce qu'on va avec tout ça. Nous pensons à nous. Nous pensons à nous. Nous pensons à nous. Seulement. On dit, les élections, c'est en octobre. Celui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire a dit qu'il ne changera pas la date. et jusqu'à présent, on ne sait pas qui est qui, qui fait quoi. M. Afi a dit qu'il est candidat. Bon, il y a l'autre côté là-bas, on ne sait pas c'est qui. Ici là, on dit ça, ici là, on dit ça. Chacun veut que son parti gagne. Est-ce que c'est pressé? La Côte d'Ivoire a toute sa vie devant elle. Est-ce que c'est pressé? Nous nous entretions. Nous nous divisons. Nous nous faisons. Nous décidons que telle personne est notre ennemi à cause de ses prises de position. Et notre ennemi là, c'est le même ennemi, le seul ennemi qu'on a depuis toujours, c'est la France. Quand je dis France, c'est la classe dirigeante. Je connais, je n'ai pas le pouvoir qu'un Français. Et quand tu dis ce genre de choses, les gens rentrent dans tous les sens. Franchement, les années se suivent, mais nous ne retirons aucune leçon de tout ce qui se passe. Mais il y a d'autres personnes, chacun a son don sur cette terre là. Moi là, tu vas me donner calcul, calcul à faire là. Je ne vais pas pouvoir, je ne vais pas démarrer. Tu vas me donner calcul à faire, calcul compliqué là. Je ne vais pas démarrer. Parce que je n'ai pas ce don. Mon don là, c'est la parole. Mon don que j'ai reçu là, c'est de comprendre les choses. Très tôt, c'est le don que j'ai eu. Et ce don, j'essaye de le mettre à la disposition de mon pays. Mais il y a des gens qui vont venir te combattre dedans. parce que tu ne dis pas ce qu'il veut l'entendre. Donc, je vous ai dit que la vidéo que je vous ai présentée, comme vous avez vu, c'est mon visage, c'est moi-même ma vidéo. J'ai fait cette vidéo là en février 2020. Et depuis 2017 que j'ai vu le reportage que les blancs ont fait sur Tidiane Thiam, j'avais déjà compris qu'ils étaient en train de le préparer. Et quand j'avais dit ça, on m'a balancée. Sinon, je n'ai pas de problème contre Tidiane. Je n'ai aucun problème contre lui. C'est l'enfant de ma soeur ivoirienne. Et la loi de Côte d'Ivoire dit que quand ta maman est ivoirienne, tu es ivoirien. Je n'ai pas de problème avec lui. Mais si vous faites attention à ce que j'ai dit, on va l'utiliser pour nous diviser. Parce que nous sommes cristallisés sur les affaires de filiation à cause du président qui est à la tête de notre pays aujourd'hui. Donc, dans la mémoire collective, on ne veut plus entendre quelqu'un qui a quelqu'un qui a dit oui, son papa était sénégalais, son papa, il a eu la nationalité ivoirienne. C'est indéniable. Mais le citoyen lambda qui se souvient de son passé récent par rapport à quelqu'un qui est venu, on dit qu'il n'est pas de ce pays, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Ça est dans la mémoire collective. Donc, quand on envoie quelqu'un comme ça, pendant qu'on est encore dedans, on n'a pas encore à lever nos maniants et qu'on envoie quelqu'un comme ça, c'est normal qu'on se braque. C'est normal qu'on se braque. le timing est le bon pour eux, mais le timing n'est pas bon pour nous. Le timing est bon pour eux parce que ça va nous diviser encore plus. Déjà qu'on est divisé, il y en a qui disent ils sont RHDP, d'autres sont FPI de AFI, tout ça là, ils voient, ils suivent, ils savent. Ils suivent tout ça, ils sont avec nous, ils ont leur 43ème Bimaïa à Bidja. Tous les gestes qu'on pose, tout ce qu'on dit, ils savent. Non, ils surfent dessus, ils surfent sur nos divisions. Et l'air de rien, ils balancent le petit pion. Et brrrr, on s'en va là-bas. Brrrr, on s'en va ici. Quand ils nous envoient ici, on court là-bas. Quand ils nous envoient, on court là-bas. Mais on ne s'arrête pas pour dire on ne s'arrête pas. S'il vous plaît, les gens de l'opposition, mettez-vous ensemble sincèrement, sans calcul, sans agenda, secret. S'il vous plaît. Et après, en 2025, grand frère, tu dis Antiane, tu n'es plus âgé que moi. S'il te plaît. Notre pays actuellement est dans le trouble. S'il te plaît. Tu es présidentiable parce que tu es mon frère ivoirien. Mais attends un peu, je t'en prie. attends un peu. Attends en 2025 ou bien en 2030, s'il te plaît. En ce moment-là, on sera débarrassé de tout ce qui est autour de nous là. On ne sera plus apte à regarder ce que tu vas nous proposer. mais le timing n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Il est bon pour ceux qui t'en voient, mais il n'est pas bon pour notre pays. Ils ne voient rien. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons qu'un seul pays. C'est à lui qu'il faut que nous pensions. J'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous aime très fort et je dis que je dirai toujours mes vérités. Que ça plaise ou non, je les dirai parce que ce sont mes vérités. Si ce ne sont pas vos vérités, je suis désolé qu'elles vous choquent, mais ce sont mes vérités. Vous faites vos vidéos et vous dites vos vérités aussi. Facebook là, on ne demande pas permission pour faire vidéo. Tu fais ta vidéo, tu publies. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Focalisons-nous sur notre pays. Que ceux qui peuvent faire ce qu'il faut revoyer les gens de l'opposition qui se mettent ensemble pour pour une seule voix. Eh! Ni a qui le bien où? Bye!